Bonjour, je suis bien content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors là, on est début juin. Dans ma région toulousaine, on est en plein dans la période qu'on pourrait appeler le début d'été. Alors la période de début d'été, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas encore le plein été avec le beau temps qui va avec, la chaleur et tout. On va dire que c'est plutôt une période intermédiaire, où il y a une alternance de belles journées, de beaux temps, avec des températures assez chaudes parfois. Ici, on a déjà eu 27-29 degrés parfois. Et alternance avec de journées plus fraîches et des pluies aussi. Alors les jours où il fait bien chaud, on voit tout de suite que les légumes du soleil, les tomates, les aubergines, les poivrons, ils sont vraiment à leur aise. Ça leur donne un coup de boost parce qu'on voit qu'ils commencent à s'étoffer en largeur, en hauteur. Et ils se retrouvent vraiment dans leurs conditions d'origine. Donc il faut faire attention aux arrosages. Parce que moi, il m'est déjà arrivé une année d'avoir des petits plants de poivrons qui ont été carrément grillés à la fin du mois de mai par une journée trop chaude. Parce que j'avais oublié de surveiller l'arrosage. Et puis le sol avait séché, leurs racines n'étaient pas assez développées encore. Donc il faut se méfier. Les systèmes racinaires des plantes ne sont pas encore hyper développés. Parce que ça ne fait pas longtemps qu'on les a mis en terre. Donc il faut faire attention à bien les arroser. Alors suivant la région dans laquelle vous êtes et la météo, cette période de début d'été ne va pas commencer au même moment. Ici, chez moi, elle a commencé mi-mai à peu près. Alors il y a des repères pour le voir. Premier repère pour le début de l'été, c'est la floraison des acacias. Les acacias chez moi, ils sont là derrière, vous ne les voyez pas. Mais de toute façon, elle est déjà terminée, la floraison, parce qu'elle est très courte. Et un autre repère très facile aussi, c'est la floraison des sureaux. Donc là, on a un magnifique sureau derrière moi, qui est arrivé tout seul il y a quelques années. Je n'ai rien fait. Il y a des graines qui ont dû être déposées par les oiseaux. Et ça grandit très vite, vous voyez, en quelques années. Il fait déjà 2-3 mètres de haut. Alors donc, un des signes du début de cette période de début d'été, c'est la floraison du sureau, justement. Je dis le début de la floraison, parce que c'est une floraison qui dure assez longtemps. Et après, il va produire ces petits fruits noirs, les petites baies noires. C'est pour ça qu'on appelle ça un sureau noir, d'ailleurs. Ce n'est pas par rapport à la couleur des fleurs, c'est par rapport à la couleur des baies. Voilà, je vous invite maintenant à me suivre. Et puis, on va voir les dernières récoltes que j'ai faites au potager. Alors, au niveau des récoltes, je voulais vous montrer 2-3 choses, là. Les fèves, tout d'abord. Alors, vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous montrais comment elles étaient infestées de pucerons sur le sommet des tiges, et que je les avais coupées, et puis que je n'avais rien fait d'autre, à part un petit jet d'eau à certains endroits, mais que j'attendais que les coccinelles et leurs larves fassent leur travail. Eh bien là, on voit, on est un mois après, et on voit bien, en effet, il n'y a plus un seul puceron sur ces tiges. Le haut, là où j'avais coupé, ça a un peu séché. Mais là, on regarde partout, je ne vois plus un seul puceron. Donc, les coccinelles, leurs larves, et tous les autres petits insectes auxiliaires qui mangent les pucerons ont bien fait leur travail. Alors là, la récolte de fèves, elle touche à sa fin. Il y en a encore quelques-unes à accueillir. Elles sont encore belles. Et qu'est-ce qu'on se régale avec ces fèves ? Alors, je vous rappelle qu'elles avaient été plantées à l'automne dernier. Donc, c'est pour ça qu'elles sont mûres en avance, si je puis dire, parce qu'elles ont eu tout l'hiver pour commencer à s'enraciner. Mais c'est tellement bon que ça m'a redonné l'envie d'en semer au printemps aussi, ce que je n'ai pas fait cette année. Mais le fait d'avoir deux semis, un à l'automne, un au printemps, ça va permettre d'étaler les récoltes et puis d'en déguster encore plus longtemps. Alors, les laitues aussi peuvent se planter en culture intercalaire. Donc, ici, on est sur la plate-bande qui est dédiée aux choux. Et on voit que j'y ai planté à l'intérieur des laitues entre les choux. Alors, les choux, ils sont là. Tout ça, ça a été planté début avril. Donc, en même temps, au même moment, les choux et les laitues. Et alors, les choux, ce sont des choux raves et puis un chou pointu express. C'est un chou de printemps qui pousse très vite. Et on voit que les laitues, donc maintenant, sont prêtes à récolter. Là, on a une variété que j'aime bien, qui fait des belles feuilles blondes, un petit peu marbrées de marron. C'est la variété Saint-Vincent. Alors, c'est une laitue qui ne pomme pas, qui ne fait pas de cœur, vous voyez, et qui se récolte feuille à feuille. En fait, c'est une laitue à couper, mais une variété qui n'a pas du tout la même forme que les feuilles de chêne ou autre, mais qui fait des grandes feuilles. Je vais en cueillir une, qui fait des belles feuilles magnifiques, vous voyez, comme ça. Vraiment de toute beauté. J'adore cette salade. Et à côté, j'ai mis une variété qui est très connue, qui est la merveille des quatre saisons, qui, elle, est une laitue paumée. Donc là, on voit qu'elle est bonne à récolter. Et aussi, elle a un joli cœur, là, qui fait bien envie. Vous savez quelle est ma matière préférée pour pailler le potager ? C'est le foin. Alors, le foin, ça se présente le plus souvent sous forme de bottes de foin, qui sont comme ça. Alors, ça, ce sont des bottes que j'ai trouvées sur le Boncoin. Elles sont vendues vraiment pas très chères, à 3 euros la botte. Et alors, pourquoi c'est mon paillis préféré ? Eh bien, déjà, parce qu'il est facile à trouver dans ma région. Autour de Toulouse, il y a assez peu d'élevage. Et donc, les agriculteurs qui ont des parcelles en friche, ils sont bien contents de trouver des débouchés pour le foin qu'ils ont fauché. Donc, ils le commercialisent sous forme de bottes qu'ils mettent en vente sur le Boncoin. Alors, une autre raison pour laquelle j'aime bien le foin, c'est parce qu'il est facile à étaler. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il y a juste deux ficelles bleues à enlever qui tiennent la botte. Et après, vous voyez, ça se sépare sous forme de feuillet, si on veut. Je pense que la machine, quand elle fabrique la botte, elle les compresse petit à petit. Et donc, on peut enlever une épaisseur comme on a envie, soit une grosse épaisseur, soit une épaisseur plus fine. Et ensuite, on a des rectangles, comme ça, qu'on va appliquer directement sur les parcelles potagères. Voilà, celle-là, elle est un peu épaisse. Alors là, le foin, il est relativement tassé. Donc, j'y mets une épaisseur d'une dizaine de centimètres, à peu près. Bon, s'il était moins tassé, je monterais à 15 centimètres sans problème. Alors, il y a une chose qui est super importante avant de pailler. Il faut vraiment que la terre soit humide. Donc, soit qu'il y ait une bonne, bonne pluie, soit sinon, comme ici à Toulouse, il n'a pas plu beaucoup ces derniers temps. Là, mars, avril, très sec, très peu de pluie, mais un petit peu plus, mais pas énormément. Donc, j'ai été obligé d'arroser un bon coup à l'arroseur oscillant, hier, avant de mettre ce paillis. Et alors, pourquoi il faut que la terre soit humide ? Parce que ce paillis, il va jouer le rôle d'un couvercle, en fait. Il va empêcher l'évaporation de l'eau qui est en réserve dans la terre. Donc, si on paille une terre sèche, la réserve, elle sera déjà vide. Et ce n'est pas les maigres pluies qui vont tomber sur le foin qui vont traverser et qui vont aller remplir la réserve dans la terre, vous voyez. Et autre chose importante aussi, c'est de ne pailler pas seulement les parcelles du potager, qui sont ici délimitées, mais de pailler également les allées. Parce que, c'est pareil, l'eau, elle s'évapore également par les allées. Elle ne va pas s'arrêter pile à la limite de la plat-demande. Donc, c'est pour ça que je paille aussi mes allées, exactement comme le reste du potager. Autre chose, c'est que là, vous voyez mes tuyaux de goutte à goutte. Donc, je les place, bien sûr, sous le paillis. On ne va pas les placer au-dessus. On va les mettre bien contre la terre et recouvrir le paillis par-dessus. Alors, il y a une chose qu'il faut essayer de faire, c'est de pailler avant de mettre en place les cultures. Alors, ce n'est pas toujours possible pour des raisons de timing. Ici, vous voyez les plantes de tomates, j'étais obligé de les planter avant de pailler le sol parce qu'ils commençaient à être trop grands dans leurs bouteilles. Pareil, là, j'ai un souci, une fleur que j'ai mise à côté que j'ai été obligé de planter avant. Mais si on peut, il vaut mieux les mettre après parce que déjà, c'est beaucoup plus facile de poser des plaques entières, comme ça. J'ai juste à poser la plaque. Et après, si j'ai une plante à mettre, avec mes doigts, je vais écarter. C'est facile à écarter jusqu'à atteindre la terre. Et je vais pouvoir creuser mon petit trou et planter ma plante. Alors que là, une plante qui est déjà en place, c'est plus difficile à pailler. Alors, un plant de tomate, c'est assez grand. Ça va encore. Mais un petit plant de souci, ou même des fois, il y a des plantes de basilic ou de coriandre. Une année, je me rappelle, j'avais planté tous mes plants de coriandre et de basilic à l'avance sur la terre nue. Et c'était des plants aseptiques. Ils faisaient 5 cm de haut, pas plus. Et après, j'ai galéré comme pas possible pour pailler autour minutieusement. Là, vous voyez, on est obligé de faire attention de ne pas déchirer les feuilles de la plante, de mettre le pailler autour. Donc, c'est pour ça que, quand on peut, il vaut mieux d'abord pailler et puis planter ensuite. Et alors, surtout, un autre avantage du foin, c'est que c'est un paillis qui est très nutritif pour la terre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, le foin, si on regarde, c'est une plante qui est entière. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a la tige, il y a les feuilles qui sont très fines et tout en haut, il y a l'épi. Et l'épi d'une plante, c'est ce qui concentre tous les nutriments de la plante. Donc, tout ça, quand ça va se décomposer, eh bien, ça va revenir à la terre, ça va nourrir les micro-organismes. Et c'est ça qui va créer de la fertilité pour la terre. En fait, ce foin-là, c'est la principale source de fertilité pour mon potager. Il y a juste au pied des légumes gourmands comme les tomates, là, que je mets un petit peu de compost à la plantation. Mais sinon, j'utilise ni fumier, ni engrais. Comme je vous dis, la principale source qui enrichit ma terre, c'est ce paillage avec du foin, donc très épais, pendant la plus grande partie de l'année. Et donc, ce foin, il va se décomposer au fur et à mesure de la saison, pendant l'été, pendant l'automne. À la fin de l'automne, il n'en restera presque plus. Il aura été quasiment complètement digéré par le sol. Donc ça, c'est à condition qu'il y ait de la pluie qui tombe. Parce que s'il ne pleut pas, le foin ne va pas se décomposer aussi vite que dans une région où il pleut beaucoup. Donc c'est pour ça que ça peut valoir le coup, de temps en temps, de compléter par des arrosages. Et alors, en fin d'automne, quand il sera presque complètement digéré, j'en remettrai une couche plus petite, cette fois, pour l'hiver, pour protéger la terre de mon potager des frimas, des pluies, et tout ça, de l'hiver. Alors cette année, le mois de mai, il a été super pour les tomates. Il n'y a pas eu de canicule, comme l'année dernière, qui avait fait sécher les fleurs. Et moi, je plante tous mes plants inclinés. Et alors, on voit qu'ils se sont bien redressés, là. Alors si on gratte un peu la terre, là, on voit bien que la tige, elle était inclinée à 45 degrés au départ. Et le plant, naturellement, il s'est redressé. Parce que, comme toute plante, elle va chercher la lumière du soleil. Alors l'avantage de planter ces plants de tomates inclinés, c'est qu'on va chercher la chaleur à la surface de la terre. Parce qu'au début de la saison, en général, vers la mi-mai, quand on plante les tomates, la terre, elle est mieux réchauffée en profondeur. Non, pardon, elle est mieux réchauffée en surface qu'en profondeur. Parce que le soleil a bien tapé sur la surface, mais ça n'a pas encore eu le temps de se propager à la profondeur. Et comme la tomate est originaire des pays tropicaux, et que c'est une plante qui a vraiment besoin d'une certaine température au niveau des racines pour bien se développer, autour de 20-25 degrés, donc en début de saison, c'est plutôt un avantage de la planter proche de la surface. Alors ça, c'est surtout utile dans les cas suivants. C'est utile quand on plante vraiment tôt dans la saison, donc quand le sol n'est pas encore entièrement réchauffé. Donc si on veut faire un essai d'une plantation précoce, ou comme je fais moi, je sème en trois lots, là vous le savez. Donc pour le premier lot qui est semé vers la mi-avril, le sol est moins réchauffé que le deuxième lot qui est semé à la première semaine de mai. Alors c'est utile aussi quand on habite dans une région particulièrement fraîche ou en montagne, où pareil, le sol met plus longtemps à se réchauffer que dans les autres régions. Et c'est utile aussi quand on plante ses tomates dans une terre qui est déjà paillée, ou encore paillée plutôt, c'est-à-dire si le paillis de l'hiver ne s'est pas entièrement décomposé, ou si on a cultivé des engrais verts et qu'on a fauché et qui jonchent le sol. Donc ce paillis-là aura empêché les rayons du soleil d'aller réchauffer la terre. Alors moi, je préfère laisser pousser les tomates sur plusieurs tiges. Alors on voit celle-là, elle a déjà deux tiges principales qui se sont formées et je vais en laisser pousser deux ou trois autres pour arriver à quatre ou cinq. Celle-là, pareil, elle a déjà deux belles tiges principales qui sont en train de se former. Alors pourquoi je fais ça ? Déjà parce que j'ai une région qui est très vantée ici à Toulouse, donc je préfère que mes plants restent plutôt assez compacts et assez bas. Donc je préfère qu'ils se développent plutôt en largeur que sur une tige unique et en hauteur. Bon, ça c'est la raison du vent. Mais surtout, la raison principale, c'est qu'il y a des étés qui sont bien chauds ici, comme dans la majeure partie de la France d'ailleurs. Et donc vous aussi, certainement, vous pouvez laisser pousser vos tomates sur plusieurs tiges. Le seul cas où je conseillerais plutôt de les faire pousser sur un cordon unique, c'est-à-dire une tige principale unique et vraiment d'arracher tous les gourmands au fur et à mesure, c'est dans les régions qui sont vraiment au nord, au nord du nord, je dirais, ou en Belgique, où les étés sont vraiment frais, où la saison de culture des tomates est vraiment plus courte. Et donc ça permet de mieux contrôler les maladies et puis ça permet d'avoir des fruits qui mûrissent plus vite. Il y en aura moins, mais au moins, ils auront plus de chances d'arriver à bon port. Alors vous voyez qu'elles sont paillées très épais. Il y a bien une bonne quinzaine de centimètres de foin. Alors pour l'instant, je n'ai rien coupé. Je les ai plantées telles qu'elles. Je n'ai pas coupé de feuilles. Je les laisse comme ça, au-dessus du paillé, bien sûr, pour qu'elles ne soient pas en contact avec la terre. Et alors, moi, ce que j'aime faire, c'est laisser pousser les tomates pendant un mois entier après la plantation, donc sans rien couper. Là, elles sont à trois semaines à peu près, ce qui permet de faire un maximum de photosynthèse, c'est-à-dire que le maximum de ce feuillage va capter la lumière, va absorber de l'énergie pour la plante. Et tout ça, dans le but unique d'une seule chose, c'est de développer un bon système racinaire. Parce que pour moi, c'est quand un plant, il est jeune, qu'il a l'opportunité de développer ses racines un petit peu partout. On entend parfois des jardiniers qui disent « Est-ce qu'il faut faire souffrir les plants quand ils sont jeunes ? » Moi, ça me fait rigoler. Si, par exemple, si vous avez un bébé ou un enfant humain, est-ce que vous allez le faire souffrir en le privant d'eau, en ne lui donnant pas assez à manger ? Non, certainement pas. C'est au contraire. C'est dans des jeunes années de vie d'un être vivant qu'il a le besoin d'être le plus, le mieux alimenté possible et qu'on s'occupe le mieux de lui. Donc moi, je considère que pour les tomates, c'est pareil. C'est dans leur jeunesse qu'il faut vraiment leur donner le maximum d'eau, de soins, etc. Et après, donc environ un mois après la plantation, c'est là que je vais commencer à couper les feuilles qui traîneraient par terre, couper les gourmands pour faire des boutures éventuellement, garder les tiges que j'ai envie de garder, etc. Alors au niveau de l'espacement des tomates aussi, donc d'une manière générale, déjà, je ne mets qu'un seul rang de tomates par plate-bande. Je ne colle pas mes rangs, tout ça pour avoir un maximum d'aération entre les feuillages des plantes tomates pour éviter les maladies, bien sûr. Donc pareil, sur le reste du potager, là-bas, mes rangs sont par plate-bande, donc sont espacés d'un mètre soixante au moins. Ensuite, au niveau de l'espacement sur le rang, alors si j'ai la place, je ne mets que une ou deux tomates par plate-bande, mais comme ici, c'est une belle plate-bande bien ensoleillée, alors que le reste là-bas est un peu plus à l'ombre, donc ici, j'ai chargé au maximum avec des tomates, mais quand je dis chargé au maximum, elles sont quand même espacées de 70 cm. Donc entre ces deux-là, il y a 70, entre les deux suivantes, il y a 70. Alors c'est un petit peu moins que les 80 cm minimum que je préconise dans mon livre La culture des tomates sans maladie. Alors pourquoi, moi, je les espace un petit peu moins ? Parce que j'ai la chance d'être dans une région où il y a beaucoup de vent en été, où il fait sec et chaud, il pleut très peu, même quasiment pas en été, donc le risque de maladie est quand même diminué par rapport à d'autres régions. Donc même en les serrant légèrement plus, il n'y a quand même pas trop de chance qu'elles attrapent des maladies. J'essaie chaque année de placer pas mal de fleurs et d'aromatiques au milieu des légumes du potager. Et alors cette année, contrairement aux autres années où mon potager était un peu fouillis, les légumes étaient un peu mélangés à gauche à droite, les aromatiques et les fleurs pareilles, elles étaient intercalées un peu au hasard au milieu des légumes. Et j'avais vraiment du mal à m'y retrouver. Il pouvait m'arriver d'oublier d'arroser un jeune plant que je venais de planter parce que je l'avais perdu de vue ou alors oublier de récolter ou etc. Donc cette année, j'ai décidé de faire un potager qui serait plus sous le signe de l'ordre et de faire des rangs un petit peu plus ordonnés. Donc on le voit déjà avec ces cadres en bois que j'ai installés que je vous avais montrés la dernière fois. Et donc les aromatiques, maintenant j'ai décidé de les placer à des endroits bien prédéfinis. Comme ça, je vais pouvoir les retrouver facilement. Donc là devant, on voit, on a un plan de fleurs. Ça c'est une capucine. Ensuite, là on a un plan de coriandre au milieu. Et à l'autre coin, on a un plan de souci. Ici, pareil, on a un plan d'anette. Donc en fait, les plants sont placés aux quatre coins des plates-bandes et au milieu. Et ensuite, entre les grandes plantes comme les tomates, là ici on a deux plants de tomates par exemple, eh bien j'ai placé des petits plants de basilic. Alors là, on ne les voit pas parce qu'ils ne dépassent pas du tout du paillage. En fait, il n'est pas recouvert mais il est entouré de paillis. Donc on ne le voit pas du tout. Et donc voilà, avec cette nouvelle manière de faire, eh bien j'espère que j'arriverai à m'y retrouver un petit peu mieux. Je vous donne rapidement des nouvelles de mes semis de carottes dans des rouleaux de papier toilette. Alors là, on en est au troisième lot que j'ai semé. Je les sème à deux, trois semaines d'intervalle à peu près. Et donc là, on voit qu'elles commencent à avoir leur première vraie feuille là. Donc ça va être le moment de les planter en pleine terre. Eh bien je vais vous montrer où c'en est pour les autres lots. Alors je vous rappelle que tout ça, c'est juste une expérience. C'est un essai. J'en ai jamais fait avant. Je ne suis pas du tout sûr que ça donne de belles carottes à la fin. Ça sera la surprise. Alors j'espère que ça sera une surprise agréable. Donc là, voilà le rang où j'avais planté le premier et le deuxième lot. Alors le premier lot, il avait un petit peu été grignoté par les limaces. Donc j'ai remplacé les manquants par ceux du deuxième lot. Et là, on voit que cette fois, ça pousse bien. Ils font 8-9 cm de haut à peu près. Là, je vais bientôt pouvoir les pailler parce que comme c'est tout fin, c'est pas facile de pailler des jeunes plantes carottes. Je vais pouvoir en mettre bientôt du foin à côté. Et voilà. Donc ça pousse très lentement. C'est normal pour des carottes. Et je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo. Alors la culture des fèves, c'est une culture qui se termine fin juin pour les fèves semis en automne, fin juillet un mois plus tard pour les fèves semis au printemps. Donc ça occupe les plates-bandes pendant un bon moment au printemps quand même. Et ça peut être embêtant quand on n'a pas beaucoup de place et qu'on a d'autres légumes à planter. Alors là, comme on peut le voir sur cette plate-bande qui fait 1 mètre de large, j'ai déjà planté les tomates parce que c'est ma plate-bande qui est le mieux exposée au soleil. Et donc ça ne m'a pas empêché de semer les fèves derrière. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai semé sur deux plans. J'ai fait des cultures intercalaires si vous voulez. J'ai semé mes fèves derrière contre la clôture, un rang de fèves. Et donc elles ont poussé, elles grandissent, elles vivent leur vie. Et après les seins de glace, quand c'était le moment de planter les plantes-tomates, eh bien je les ai plantées devant. Là, on est à peu près, je ne sais pas, à 30-40 cm du rang de fèves. Et donc les deux cultures ne se gênent pas du tout. Elles vont continuer à pousser, chacune à leur rythme. Et puis là, on arrive à la fin de la récolte des fèves. Donc je vais ratiboiser les fèves au rat en laissant les racines dans le sol, bien sûr, pour qu'elles se décomposent et qu'elles enrichissent la terre. Et les tomates vont avoir toute la place pour se développer. Donc ça, c'est vraiment très pratique quand on manque de place dans un potager. Ça s'appelle les cultures intercalaires. Ces dernières années, mon potager, il avait vraiment souffert pendant les périodes de canicule en été. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux ans, en 2019, il y avait eu une première vague de canicule fin juin. C'était juste au moment où les premières fleurs des tomates commençaient à s'ouvrir. Et donc cette première vague de canicule, ça avait fait sécher toutes les fleurs de tomates. Alors elles ont commencé à refaire des fleurs. Et un mois plus tard, il y a eu une deuxième vague de canicule. Et pareil, ça a fait couler toutes les fleurs. Donc au niveau des récoltes de tomates, ça avait vraiment été une mauvaise année. L'année dernière aussi, il y a eu un petit peu de canicule, mais quand même un peu moins. Mais quand on habite dans des latitudes plutôt au sud, comme c'est mon cas à Toulouse, eh bien l'indice UV, il est quand même assez fort. Et ça fait griller pas mal de légumes au potager, j'ai remarqué. Alors pas forcément les plantes tomates qui eux viennent des tropiques, donc ils sont habitués, mais des légumes plus sensibles, plus rustiques, comme les choux, les salades. Alors je me suis décidé à installer un système d'ombrage, donc avec des poteaux que j'ai voulu assez solides. Des poteaux qui sont démontables parce que j'ai pas envie de les avoir en hiver. Je trouve que c'est pas très esthétique à cette époque de l'année. Et alors ce sont des poteaux que j'ai fixés dans le sol avec un moyen que je vais vous montrer. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont fixés dans le sol avec un système d'embases métalliques. Donc les embases, ce sont des pièces qui ont une grande pointe qui fait bien 60 cm de long. et donc elles sont enfoncées dans le sol avec un maillet et elles vont rester dans le sol tout le temps. Et les poteaux, eux, ils sont simplement emmanchés dans les embases. Vous voyez, ils sont très faciles à enlever et à remettre. Et donc comme ça, ça permet de les placer très facilement sans faire de gros travaux. Moi, je voulais pas faire de travaux de terrassement important au potager. Je voulais quelque chose de léger et facile et que je puisse même, si un jour j'ai envie de les enlever relativement facilement enlevé. Alors là, le filet d'ombrage n'est pas encore installé. On est juste début juin, il n'y a pas encore besoin. Là, je vous montrerai dans une future vidéo comment je vais le mettre. Et je me suis dit, quitte à installer des poteaux, autant que ça serve aussi à autre chose. Donc je les ai reliés déjà par des tasseaux pour la rigidité. Et puis, pour que ça serve à autre chose, ça va me servir, par exemple, pour faire des tuteurs à tomates avec le système de ficelle qui est bien connu des gens qui possèdent des serres ou des professionnels. C'est-à-dire que pour les plants de tomates, on n'a plus besoin de mettre un piquet en dur. On met simplement une ficelle qui est suspendue en l'air et on enroule le plant de tomates autour de la ficelle au fur et à mesure de sa croissance. Et donc, un avantage, c'est que si le plant part sur plusieurs brins, comme c'est le cas de celui-là, on voit qu'il y a une branche là qui part de ce côté, il suffit d'installer autant de ficelles que nécessaire et c'est très rapide pour soutenir les plantes tomates. Et autre chose que je vais faire aussi, je vais profiter de tous ces poteaux pour planter à leurs pieds des légumes grimpants comme des haricots grimpants. Donc là, ce n'est pas encore fait mais ça ne va pas tarder. Ça peut être toutes sortes de plantes grimpantes ou des fleurs et profiter de ce support vertical pour faire pousser des choses. J'avais planté un beau rang d'oignons au mois d'octobre dernier mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci, c'est qu'ils sont montés en fleurs. Alors bon, c'est bien pour les butineurs. Là, on voit un bourdon qui est en train de s'affairer sur cette fleur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais c'est embêtant parce que le bulbe, il va arrêter de grossir, il va durcir et du coup, on ne va pas avoir de récolte digne de ce nom. Alors pourquoi ça se produit ces oignons qui montent en fleurs prématurément comme ça ? En fait, il faut savoir que l'oignon, il a un cycle de deux ans. La première année, il va faire son bulbe qui va faire grossir le bulbe dans la terre. Ensuite, il y a l'hiver qui va se passer et la deuxième année, il va normalement monter à fleurs et la fleur va se transformer en graines et comme ça, la plante va pouvoir se multiplier. Et là, le souci, c'est que cette année, début avril, il y a eu une grosse période de froid. Il y a eu du gel pendant plusieurs jours de suite, y compris la nuit. Enfin, pas le jour, mais surtout la nuit, je veux dire. Et du coup, l'oignon, il a cru que c'était l'hiver. Il a cru qu'il était en deuxième année. Donc, il s'est dit, c'est bon, je peux faire ma fleur, c'est le moment de me reproduire. Et alors, ce phénomène, ça se produit surtout quand les oignons sont déjà bien développés. C'est-à-dire quand ils ont six ou sept feuilles qui sortent de terre. Ça se produit nettement moins sur les oignons qui ont seulement deux ou trois feuilles. Et ça se produit très peu aussi avec les oignons qu'on a semés soi-même. Là, je vous rappelle, c'est des bulbilles que j'avais plantées à l'automne dernier. Alors, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que quand on habite dans une région où il peut encore y avoir des coups de froid au milieu du printemps, eh bien, il vaut mieux planter ces bulbilles pas trop tôt en automne. il vaut mieux attendre un petit peu. Donc moi, ce que je vais faire, je vais quand même en planter une partie début octobre ou mi-octobre pour tenter le coup. On ne sait jamais si l'hiver et le printemps sont très doux jusqu'au bout. Ça va bien pousser. J'aurai des oignons très tôt à récolter. Mais je ne vais pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. Et l'année prochaine, je vais garder une partie des oignons, la moitié peut-être, pour les planter un petit peu plus tard. Et donc, les bulbilles, j'en planterai une partie au courant du mois de novembre. Et comme ça, j'espère pouvoir passer à travers des coups de froid s'il y en a à nouveau. Alors, j'allais oublier, les oignons qui commencent à monter en fleurs comme ça, ils sont tout à fait comestibles. On peut les cueillir, je vais vous montrer. Donc, bon, il ne faut pas attendre trop longtemps. Je pense que ceux-là, quand la fleur est complètement ouverte, ils doivent être bien durs. Il n'y a rien de bon à manger. Mais ceux-là où la fleur commence à peine à se former, on va en arracher un pour voir. Voilà, là, il est cassé parce que la terre est sèche. Voilà. Bon, vous voyez, ça fait quand même un bel oignon. Alors, si on coupe la racine et puis qu'on épluche un petit peu les premières feuilles, vous voyez, on a un magnifique oignon qu'on va pouvoir manger soit cru en salade, soit cuit également. On peut même faire des soupes à l'oignon si on en a trop, comme moi, qu'on ne sait pas quoi en faire. Parce que là, il ne faut pas trop attendre. Quand la fleur va s'ouvrir, le bulbe, il va se vider, il va durcir et il sera moins bon. Cette année, ça n'a vraiment pas été une réussite pour les épinards. Pourtant, ça avait bien commencé. J'avais fait des semis échelonnés, un premier semis le 7 février, un deuxième semis le 28 février, mais les plants sont restés chétifs. Il n'y a eu aucune croissance jusqu'à la mi-avril. Et après, comme vous pouvez le voir, ils sont montés directement en fleurs. Alors moi, j'attribue ça à la vague de froid qu'on a eue début avril. Il y a eu des gelées à moins de presque tous les jours. Alors certes, l'épinard, il aime bien la fraîcheur pour pousser, mais il lui faut quand même des températures au-dessus de zéro pour se développer. Et en particulier, la nuit. Sinon, il fait la tête et ça ne lui convient pas. Voilà, je me suis mis au milieu de la parcelle de pommes de terre pour conclure cette vidéo. Alors je trouve qu'on ne parle pas assez des fleurs des pommes de terre. Regardez comme elles sont magnifiques ces fleurs violettes avec un cœur jaune. Moi, je les trouve vraiment superbes. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Et si vous voulez aller plus loin, apprendre à bien vous organiser pour cultiver vos légumes, eh bien, potager durable, c'est aussi un site internet avec des articles, des guides pratiques. Alors avec moi, on n'utilise aucun produit chimique pour produire ces légumes. C'est que du naturel. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada